salut les graisseux heureux de vous retrouver pour une vidéo concernant les radiateurs de refroidissement moteur donc il ya quelques temps sur la chaîne je vous avais fait une vidéo concernant les radiateurs de chauffage en l'occurrence ici celui de la ds 2274 que j'étais en train de restaurer donc j'avais des soudures à refaire et j'en avais profité pour vous parler un petit peu de tout ça je vous avais dit je vous ferai une vidéo concernant les radiateurs moteur uniquement parce qu'on a quelques particularités en l'occurrence ici sur sur l'ad s est de toute façon d'ordre général c'est une vidéo qui peut être utile pour regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de l'intérieur est ce qu'on trouve dans les faisceaux au niveau des refroidissements moteur donc là on a de côté là ici une boîte à eau on a des anciens faisceaux on a un ancien radiateur je vais vous montrer également un résultat d'un radiateur totalement révisé prêt à reprendre du service où le faisceau a été changé les boîtes à eau ont été réutilisés on a refait les soudures ce genre de choses donc on va commencer par exemple par ce radiateur ici donc là c'est un radiateur qui provient d'un démontage et d'un véhicule qui fonctionnait parfaitement il n'a pas de fuite il n'a rien tout fonctionne donc la première des choses c'est que quand vous allez récupérer justement ces radiateurs qui sont toujours on va dire plus ou moins en en état de fonctionner eh bien on va faire un petit contrôle visuel par le bouchon de remplissage ici voyez et regardez au niveau de l'intérieur l'état du faisceau comment on voilà comment on trouve les petites lamelles que dans quel état est le faisceau en l'occurrence ici ça ça se bouche donc celui ci est à réviser de toute façon vous pouvez tenter quelquefois des petits nettoyages avec des produits ou des acides quelquefois du vinaigre et c'est trempé ce genre de choses bon ça fait un petit peu le boulot c'est long c'est fastidieux ça prend du temps le résultat est quelquefois assez intéressant si vous avez des dépôts qui sont pas trop pas trop important et donc on va partir sur l'idée que par exemple pour un véhicule où vous récupérez un moteur qui n'a jamais été ouvert qui est dans son jus depuis 20 ans 30 ans qui fonctionne que vous n'avez pas envie d'ouvrir vous pouvez éventuellement repartir avec des radiateurs qui sont d'occasion et où vous avez un flux qui est relativement correct et qui vous permet voilà de repartir à moindre frais espérer faire quelques kilomètres sans être embêté en revanche alors on va le poser ça de côté voilà en revanche quand vous avez par exemple un véhicule qui a totalement été révisé comme la l'ADS 20 que j'ai totalement restauré où j'ai sorti le bloc j'ai sorti mes chemises j'ai gratté les chemises j'ai gratté le bloc on a vraiment un bloc qui est qui est en parfait état presque comme sortie d'usine j'ai envie de dire bah remonter un radiateur qui va être d'occasion ça peut être une fausse économie dans la mesure où quand vous les ouvrez vous allez trouver par exemple ce genre de choses vous allez comprendre aisément ce qui va se passer on va prendre par exemple ce radiateur ici donc là c'est pareil moi j'ai pas mal de pièces d'avance donc là j'avais provenant d'un autre démontage un radiateur voyez qui a reçu un bon coup sur le dessus donc la boîte à eau supérieur est morte et voilà ce qu'on trouve au niveau du bas en l'occurrence j'ai encore un autre radiateur qui a été révisé et je me suis servi de la boîte à eau inférieure qu'on va trouver ici pour réviser c'est à dire que moi les radiateurs on les met on les met vraiment en pièces détachées on scinde vraiment tous les morceaux et je repars avec les meilleurs morceaux possibles en révisant les boîtes à eau faisant ce qu'il faut pour voilà pour ne pas être embêté par l'avenir je vous montrerai ce qu'il faut faire et puis en changeant les les faisceaux par des faisceaux neufs tout simplement vous voyez par exemple celui ci pour vous matérialiser donc cela c'est la partie qu'on va trouver ici voilà en frontal donc voyez on démonte ces radiateurs ont fait sauter la totalité de la soudure qu'on va avoir ici tout le tour et pof voilà ce qu'on va trouver à l'intérieur par exemple pour ce radiateur ici vous voyez que au niveau des dépôts voilà vous allez retrouver tout ça qui provient de l'usage de l'usage précédent et que même si vous utilisez des produits qui vont qui vont décaper tout ça la difficulté ça va être de vraiment réextraire la totalité de ces dépôts alors vous avez quelquefois certains ateliers où on passe avec des tiges dans la totalité des lamelles pour dire d'aller d'aller tringler le faisceau complet et puis de faire un nettoyage vous pouvez le faire éventuellement après je sais pas si c'est réellement plus rentable que de repartir sur un faisceau neuf mais vous comprenez voilà que par exemple si on gratte un petit peu voyez bon là ça fait pas des grosses grosses plaquettes on va essayer de trouver un endroit où on a le tour voilà vous voyez il y a pas mal de il y a pas mal de dépôts bon là c'est de la poussière pas mal d'accord donc déjà on a un problème au niveau de la circulation ça va ça va réduire la capacité à échanger au niveau des calories donc à refroidir convenablement au niveau du moteur par le voilà le transfert des calories au moyen de du liquide de refroidissement et donc vous pensez vous comprenez que au niveau circulation vous allez repartir par exemple avec des faisceaux comme celui ci où vous allez avoir des gros gros dépôts et littéralement des plaques alors regardez voilà par exemple ici on en a tac 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 voyez là ça forme vraiment de la plaque quand ça se décolle et donc le tout cumulé dans un moteur qui a été totalement révisé quand vous allez remettre en service un radiateur d'occasion où le faisceau est en mauvais état ou plein de dépôts comme ça avec les cycles de chauffe de refroidissement répété vous allez remettre en circulation je dis pas la totalité de ces dépôts mais une bonne partie quand même vous voyez bon là c'est assez friable quand même malgré tout mais c'est sec depuis un moment mais ça peut littéralement former des bouts qui vont venir obstruer au niveau des conduits ici de circulation mais également au niveau du bloc également ici par exemple on va prendre les joints de culasse d'époque donc ça c'est mes vieux joints de culasse des motards ds que j'ai ouvert mais vous voyez au niveau des trous de circulation vous allez retrouver des trous de circulation de liquide d'enfradissement comme ici là 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 ici ici je sais pas je crois que c'est de l'huile je sais plus trop là ici c'est de l'eau également et donc vous voyez que ces trous de circulation quand vous allez avoir ces amas qui vont qui vont s'agglomérer qui vont augmenter au fur et à mesure des années et puis de l'usage du véhicule vous pouvez littéralement venir obstruer la totalité de ces circulations que ça soit au niveau des bas des passages là où on a les joints ou même dans les pièces mécaniques que ça soit dans la culasse dans le bloc un petit peu moins mais voilà au niveau du joint de culasse c'est là où c'est le plus critique et donc vous pouvez à force va avoir une mauvaise circulation et des points de chauffe localisé là où vous avez le refroidissement qui est de qui est de mauvaise qualité donc vraiment moi à mon sens c'est une fausse économie de quand on fait une grosse grosse révision sur ce genre de véhicule de repartir avec des radiateurs qui sont non révisés au niveau des faisceaux voilà ça se décolle c'est pas mal quand même donc là si on s'amuse à gratter tout on va pouvoir récupérer un petit un petit bac complet rempli de la totalité de ses dépôts donc là on a par exemple ce faisceau donc là c'est un faisceau d'époque il est en deux faisceaux puisque vous avez une rangée et une deuxième qui sont montés les unes derrière les autres suivant les modèles on peut avoir des deux faisceaux ou des trois faisceaux moi je repars sur les sur un échange on va dire standard je remets des faisceaux qui sont comme à l'époque et je pars du principe qu'à partir du moment où c'est une pièce qui est en bon état voilà normalement en usage courant il n'y a pas de raison que ça fasse pas le boulot aussi bien que ça le faisait à la sortie d'usine voilà donc sauf éventuellement pour certains véhicules où vous avez vraiment des problèmes de chauffe qui sont connus voilà où c'est c'est vraiment typique sur certains modèles d'avoir des problèmes d'évacuation de calories et de chauffe répétée de problèmes donc en cascade avec des joints de culasse des trucs comme ça éventuellement vous pouvez upgrader quand vous vous faites réviser vos radiateurs partir sur des faisceaux qui vont avoir des capacités d'évacuation de calories et voilà de meilleures capacités pour dire de réduire le problème donc là on a ce faisceau d'origine ça c'était de la 20 aussi là j'en ai encore un vous voyez là celui là est pas mal non plus là on voit que c'est vraiment obstrué on voit peut-être mieux de l'autre côté là ici oui c'est pas mal du tout donc là vous remettez ça en service vous êtes certain que au niveau circulation en plein été dans un bouchon en ville un bon vous allez voir là l'aiguille elle va elle va vous donner des frayeurs un niveau de température vous pouvez être certain que ça va mal se passer après suivant les modèles on a des véhicules qui ont tendance à chauffer assez facilement on en a d'autres c'est pas le cas vous voyez on récupère quand même pas mal de choses donc ça on met de côté et vous pouvez avoir aussi les le faisceau ici qui va partir en lambeaux donc bon sur les radiateurs en cuivre comme ça c'est bon ça arrive on le voit beaucoup aussi sur les radiateurs plus modernes en aluminium où vous avez les faisceaux quelquefois les voilà le nid d'abeilles qui part littéralement vraiment en vrac donc là voyez ça c'est un faisceau qui est un petit peu différent puisque sur les radiateurs de 23 on va avoir le système des boîtes à eau gauche droite donc l'armature est un petit peu différente le principe est le même donc voilà c'était pour vous montrer également que sur celui ci c'était pas beaucoup mieux je vais mettre de côté et je vais vous montrer je vous parlais des boîtes à eau parce que ça c'est vraiment le sujet où il faut il faut connaître un petit peu pour dire d'éviter les problèmes alors là j'ai démonté par exemple enfin j'ai fait des montées parce que je les donner à faire au niveau de niveau des changements de faisceaux on m'a rendu la boîte à eau d'un radiateur qui avait été vendu révisé en échange de standards chez un spécialiste des ventes de pièces détachées pour les citroën ds de l'époque et moi c'est un radiateur qui a fait deux ans à peu près avant de se remettre à fuir pourquoi alors tout simplement parce que quand on a démonté on s'est rendu compte que au niveau de la boîte à eau inférieure comme ici la boîte à eau n'était en réalité pas lors de la révision précédente en état c'était pas une bonne candidate pour une pour une remise en état et pour un échange de standards donc voilà personne qui l'a fait c'était c'est pas de bol c'est tombé sur moi pourquoi parce que vous voyez que ici vous allez avoir cette réaction qui va se créer entre la partie en acier qui est là qui sert pour le bâti pour venir fixer sur la boîte de vitesse dds on a vraiment le moteur qui est fixé sur le groupe motopropulseur contrairement à des conceptions sur des voitures un peu plus classique et donc voyez il ya eu un étamage qui a été fait donc il ya eu des coulées d'étain qui ont été faites de l'intérieur pour dire de boucher au maximum la totalité des débuts de perforation qu'on avait voyez au niveau des endroits où on a la soudure entre l'acier et puis la boîte à eau et donc ça a été étamé pour dire de le prolonger mais ça a relâché aux endroits qui n'ont pas été traités à l'époque quoi qui était certainement pas trop suspect à l'époque lors du remontage et puis avec l'usage du véhicule en deux ans ça a suffi pour percer de nouveau à d'autres endroits vous voyez la réaction elle s'opère vraiment ici dans l'interstice du fait que vous avez le bâti en acier qui peut être amené à rouiller de l'extérieur et puis lors de la corrosion vous avez quelquefois des galettes qui se forment ça se soulève littéralement où vous avez des réactions chimiques qui se passent entre la partie ici en acier la partie en laiton donc la vraie solution c'est de repartir normalement avec une boîte à eau qui soit dans le meilleur état possible raison pour laquelle j'ai sorti celle du radiateur précédent qu'on a utilisé pour refaire ce radiateur qui actuellement en révision donc voilà en repartant avec une boîte à eau qui est meilleure candidate on nettoie la totalité ici vraiment on gratte on gratte à fond comme il faut on fait un état mage préventif pour dire de réduire les risques de nouvelles perforations et fuites futures pourquoi parce que sur la ds tout est monté vraiment imbriqué dans tous les sens et en réalité quand vous avez une pièce qui est en mauvais état quelque part vous allez avoir tous des problèmes en cascade qui vont qui vont découler de ce problème là quand vous avez par exemple cette boîte à eau qui est montée sur les les boîtes à vitesse de ds vous avez vos étriers de freins qui sont directement ici en sortie de boîte avec les disques de freins ce genre de choses quand vous avez des fuites qui arrivent ici dans les interstices vous avez de l'eau liquide de refroidissement qui commence à s'accumuler ça ça gonfle et puis ça commence à couler et ben ça va venir couler directement sur les étriers de freins avec des plaquettes où on a des des parties en aluminium vous allez avoir des réactions chimiques qui se qui vont s'opérer ça va ça va blanchir ça va faire du sulfate vous allez bloquer vos pistons vous allez avoir du coup un freinage vous avez un piston qui bloque vous avez un déséquilibre freinage enfin voilà tout s'enchaîne et donc c'est le cas que ça soit on va dire pour les radiateurs où les boîtes à eau sont inférieures ou supérieures mais également quand elles sont latérales un petit peu moins en réalité vous avez un petit peu moins de réaction sur ces modèles là du fait que ben voilà technique avec la gravité on a on a moins de dépôts qui s'opère par rapport à ces boîtes à eau qui sont qui sont montés au niveau du bas mais le résultat final est le même c'est que au niveau des armatures ça finit toujours par par partie donc voyez insistez bien quand vous faites réviser vos faisceaux à bien vérifier qu'il ya un état mage qui soit fait bon là c'est un petit peu particulier sur la ds parce que voilà on a ces armatures qui permettent les fixations sur des véhicules plus modernes où on a différents même de l'époque on a uniquement des boîtes à eau en laiton et puis qu'on vient fixer par des pattes externes en général ces réactions de de sulfate et puis ce genre de choses vous ne les avez pas mais sur les ds ça pose problème donc voilà je vais remettre tout ça de côté les radiateurs les anciens faisceaux tout ça ça va partir en métallerie pour dire de valoriser au maximum tout ce qui est déchets tout ça que ça soit traité comme il faut et puis ça permet de récupérer un petit peu de monnaie pour financer les révisions des pièces neuves et des pièces révisées comme celle ci donc voilà ça celui ci par exemple c'est un qui sort d'une révision totale une remise en état il est bon pour le service donc les boîtes à eau on a réutilisé en train de salir on a révisé les boîtes à eau on a tout nettoyer et réutiliser les soudures ont été refaites un tout partout et puis là on est sur des boîtes à eau qui sont en bon état je vais je vais les nettoyer tout à l'heure parce que vous voyez avec le dépôt je suis en train de tout salir et au niveau de l'intérieur on a un faisceau qui a été totalement totalement révisé donc on est reparti avec un faisceau neuf est-ce qu'on va le voir un petit peu essayer de montrer ça toute façon c'est un faisceau qui est neuf voilà donc là on est certain d'avoir une bonne circulation et pour remonter au niveau de mon véhicule basse et le à mon avis la meilleure des solutions pour dire de pas de pas avoir de d'impureté et tout ça qui vont aller se déposer dans un bloc que j'ai totalement révisé ça serait vraiment dommage d'aller d'aller saloper le boulot au dernier moment en remontant une mauvaise pièce et pour moi c'est une fausse économie au niveau de la ds il faut vraiment en travailler par étapes on fait tout on fait rien parce que c'est c'est pas la peine sinon et là on repart avec des pièces qui sont vraiment en bon état ça permettra de repartir sur la route avec l'esprit tranquille éviter les chauffe parce que sur les ds ça peut arriver assez facilement si c'est en mauvais état au niveau de la circulation au niveau tarif je le mettrai dans la description parce que je me souviens plus trop j'ai faut que je retrouve la facture mais on doit être faut compter à peu près je crois de 280 300 euros quand même pour ce genre de travail puisque là en l'occurrence il ya eu du travail de fallu mixer déjà démonter beaucoup de radiateurs pour dire d'en rassembler un correctement trouver les bonnes boîtes à eau faire de l'étamage donc beaucoup de travail de soudure beaucoup d'étain les faisceaux ici c'est ce qui va coûter le plus cher mais moi je préfère toujours repartir on va dire avec les les pièces d'époque d'origine qui sont remises en état parce qu'on est certain que au niveau des côtes voilà on va pas avoir de problème lors de la présentation parce que je sais que ça existe par exemple des radiateurs refabriqués j'ai déjà monté ça sur des autres véhicules un petit peu moins prestigieux ou bah voilà vous aviez des radiateurs vendus neuf de seconde monte disponible pour des véhicules anciens bon ça fonctionne ça dépend le véhicule mais sur de l'ADH je n'ai pas envie de faire d'impasse et être certain que bah voilà au niveau de mon faisceau je vais me retrouver avec un faisceau qui aura une bonne capacité de refroidissement que j'aurai le bon nombre de l'intervalle au niveau du faisceau être certain que je sois bien sûr un deux faisceaux et que au niveau de mes armatures ben tout se passe bien quand quand je vais le présenter parce que quelquefois vous avez des des fabrications qui sont de mauvaise qualité vous les présentez et puis pas vous êtes complètement à côté des trous de fixation ou alors les pour leur accorder durite et tout ça vous n'êtes pas en face donc vous passez votre temps pour rien puis au final bah vous avez rien gagné quoi donc moi je repars là dessus voilà une vidéo un petit peu un petit peu long quand même presque 20 minutes mais j'espère que ça vous sera utile j'en ai profité de faire un petit peu de rangement ici pour vous montrer ça la déesse vous pouvez la retrouver au niveau des épisodes elle est vraiment en bonne voie là on est en plein hiver donc c'est pas le moment d'aller d'aller finir des petits assemblages et tout ça j'ai pas envie d'enfermer de l'humidité ni rien je reprendrai quand la météo sera un peu plus clémente mais elle a bien avancé elle démarre elle roule elle lève et tout ça donc j'ai plus qu'un petit peu de carrosserie à faire elle est mise en eau il n'y a pas de j'ai pas eu de problème du tout et donc ça ça se passe bien on retrouve ça j'espère le plus vite possible et puis ça va reprendre la route j'espère que la vidéo vous aura été utile à plus les graisseux ciao